Ce joueur portait des chaussures interdites, et cette célébration de but a valu au joueur un carton rouge. Voici toutes les choses qui sont interdites aux joueurs de football. Ce joueur professionnel a eu de sérieux problèmes en 2016, à cause de sa coiffure. Le gardien de but Walid Abdullah jouait pour Al-Sabab en Arabie Saoudite, et a dû se faire couper les cheveux avant le début du match, parce que les officiels ont estimé que la coupe de cheveux était trop excentrique, et qu'elle n'était donc pas autorisée. Mais six ans plus tard, Ronaldo et Neymar ont déménagé dans le pays, et j'imagine que les règles en matière de coiffure n'ont pas été aussi strictes depuis lors. Mais les interdictions les plus folles sont encore à venir. D'abord une interdiction pour les gardiens de but. Ces gants ne sont pas autorisés. Est-ce à cause de la couleur, ou d'une colle spéciale sur les paumes ? Non, c'est à cause du logo Nike. L'UEFA n'autorise pas les gants dont le logo dépasse 20 cm. La solution ? Il suffit par exemple de masquer le logo. Mais maintenant à un moment incroyable, parce que ce joueur a fait deux choses interdites à la suite, et a reçu deux cartons jaunes pour cela. Il a dû quitter le terrain avec un carton rouge. Bundesliga 2012. Hannover a joué à domicile contre Brem. Hannover mène 2 à 0, mais Brem revient au score 2 à 2. Nous sommes à la 90e minute. Ousti avec 3 à 2. C'était la victoire. Et tout le monde est devenu fou. Mais la mauvaise surprise est venue. Il a reçu un carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Puis un autre joueur pour avoir escaladé la barrière. Car cela n'est pas autorisé non plus. Il a dû quitter le terrain à cause d'un carton rouge. Mais il a quand même gagné le match. C'est comme ça. C'est aussi ce qu'a dit l'entraîneur d'Everton. Parce qu'il a interdit deux choses à l'entraînement. Ce sont les tours de coups et les bonnets. Mais pourquoi ? Il a raison. C'est encore un peu strict. Mais au moins Muller n'avait pas le problème de mettre son bonnet correctement. Et si vous voulez voir plus de clips de footballeurs essayant désespérément d'enfiler des vêtements, abonnez-vous. En parlant de plaisantins comme Muller, l'arbitre avait perdu son carton jaune. Et Gascogne l'a ramassé. Oui, le rire est évidemment interdit avec cet arbitre. Depuis la saison 2022-2023, ces maillots sont également interdits en série A. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à regarder sur nos smartphones. Et apparemment certains ont du mal à distinguer les maillots verts de l'herbe. Surtout quand la qualité de l'internet n'est pas très bonne et que tout est pixelisé. Les exceptions ? Les maillots des équipes locales peuvent être verts. Les gardiens de but et les arbitres peuvent également continuer à porter du verre. Ah, bon à savoir. Et maintenant, l'une des interdictions les plus absurdes du football. Parce que la ligue professionnelle du Rwanda vient d'interdire la sorcellerie et le vaudou. Sans blague. L'une des raisons ? Cette scène. Dans le match entre Muruka Victory et Rayun Sport, l'attaquant Moussa Kamara a touché la barre transversale après une tête. Mais ce n'est pas le manque d'habileté qui est en cause. Non, le gardien de but adverse avait ensorcelé le but pour se protéger des buts adverses. Qu'a fait Kamara ? Il a sprinté jusqu'au but et a pris un objet que le gardien avait placé là. Il l'a donné à son coéquipier qui l'a ensuite jeté. Les adversaires n'étaient pas très contents. Et Kamara a reçu un carton jaune. Mais alors... Il a finalement marqué quelques instants plus tard. Magie ? Fin de l'histoire. Quiconque pratique la sorcellerie et les sortilèges à partir de maintenant sera sévèrement puni. Le joueur belge Nengolan a également été sanctionné pour son geste. Au milieu de sa forme, il a connu le succès en Italie. A la Roma, puis à l'Inter Milan. Mais il a toujours eu mauvaise presse en dehors du terrain. Parce qu'il fumait. Ce qui n'est pas très courant chez les footballeurs professionnels d'aujourd'hui. Mais lors de son passage à l'Antwerp, il est allé trop loin. Car après le match, on l'a vu assis sur le banc, fumant une e-cigarette. Antwerp l'a donc suspendu. Et Nengolan et le club ont résilié leur contrat. Maintenant, l'un des cartons rouges les plus absurdes. Parce que ce que le gardien a fait ici n'était pas acceptable pour l'arbitre. Mais quand il est réjoubillé, il y a Spadus pour quelque chose d'autre. Au moins, certains fans étaient heureux. Et ils ont également été heureux de voir ceci. L'une des célébrations de buts les plus créatifs de la Bundesliga. C'était il y a deux jours. On est partis manger avec Marco et on a pensé de faire quelque chose d'un peu fou. Mais les législateurs ne trouvent pas ça drôle. Parce que c'est interdit. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune. En général, l'UEFA est assez stricte sur ce qui est autorisé. Et ce qui ne l'est pas. Neymar a également ressenti cela il y a quelques années. Il aime jouer, y compris à Fortnite. Lorsque Fortnite a appris cela, ils ont été tellement heureux qu'ils ont créé une figure de Neymar dans le jeu. Et en collaboration avec Puma, le partenaire de Neymar, ils ont sorti une chaussure très spéciale en 2021. La chaussure Neymar Fortnite. Et ils voulaient les montrer lors du match de Ligue des Champions contre Manchester City. Mais l'UEFA n'était pas très contente. Et les a bannis. Pourquoi ? La publicité sur les chaussures, pas avec nous. C'est vraiment dommage. Je veux dire que cela aurait été vraiment bien. Les chaussures de Paul Mullin, professionnel anglais, ont également été interdites par son club. Il a écrit « F*** the Tories » sur ses chaussures. Un message à un parti politique en Angleterre. Vous avez jamais pris ces chaussures, par exemple ? Non, j'aimerais les porter. Mais si j'en ai pris, j'aurais été bannis. Vous avez toujours les à la maison ? Oui. Ouf. J'ai toujours les à la maison. Je les ai mis pour un jour. Et maintenant, une autre décision arbitrale incroyable. Après une célébration de but. Edson Cavani était une machine à marquer des buts en 2014. Et souvent célébrée comme un sniper. Mais cet arbitre n'était pas très content. Il y a d'abord eu un carton jaune. Et lorsque Cavani l'a touché au bras, l'arbitre lui a donné un carton rouge. Et oui, un peu trop, n'est-ce pas ? Mais les interdictions les plus terribles sont encore à venir. Par exemple, cette interdiction lors des remises en jeu. Mais nous devons d'abord nous rendre en Italie. À l'Inter Milan. Ils avaient prévu un maillot extérieur très spécial. Avec le design cool d'un serpent. Beaucoup d'argent a été dépensé pour les séances photos. Mais lors du match contre Donetsk en Ligue des Champions, ils ont joué sans serpent. L'UEFA n'était pas très contente. Les images et les graphiques ne sont pas autorisés sur les maillots. Et donc, le serpent a dû disparaître. Quel dommage. Et ce n'est pas le premier maillot italien qui a été interdit. Florence a joué avec celui-ci en 1992. Et à quoi cela vous fait-il penser ? Euh, oui. Comment le designer peut-il ne pas le remarquer ? Voici maintenant une histoire incroyable. Et une punition incroyable pour le club. Nous sommes en 2020. Le monde est en pleine pandémie. Les contacts sociaux sont à éviter. Nous ne voyageons pas. Il y a encore du football. Mais les stades sont vides. Et nous sommes capables de comprendre chaque mot. Le club sud-coréen FC Séoul avait une solution pour cela. Mais elle s'est retournée contre lui. Le club sud-coréen FC Séoul a évoqué une apology le lendemain après les fans reconnaissaient qu'ils avaient utilisé 6 doigts pour remplir les supporters. Ouais, bonne idée. La Ligue coréenne n'a pas trop apprécié. Et il y a eu une amende de 81 000 dollars. Et nous allons de la Corée du Sud à l'Espagne. En 2019, la Ligue espagnole a présenté le bal d'hiver de la saison. Mais il a été interdit dans les stades après un week-end. Pourquoi ? Il était difficile de reconnaître la balle à la télévision. Ah, les problèmes des supporters de football. Ces derniers ont également été à l'origine du prochain carton rouge. Nous sommes en 2022. FA Cup entre Arsenal et Liverpool. Un match très disputé. Bergkamp a commis une faute brutale. Il a reçu un carton rouge pour cela. Mais soudain... Jamie Carragher a également reçu un carton rouge. Je n'arrive pas à y croire. Mais que s'est-il passé ? Un fan lui a lancé une pièce de monnaie et il l'a renvoyée. Ah, le football est plein de traditions. Et en Angleterre, il y en a de très spéciales. Par exemple, il existe une règle non écrite à Arsenal. Si le capitaine choisit un maillot à manche courte, tout le monde joue en manche courte. S'il choisit un maillot à manche longue, tout le monde joue en manche longue. Seul Mathieu Flamini n'a pas apprécié. Et puis, il y a des règles que les clubs imposent à leurs joueurs. Si les joueurs du Bayern Munich, par exemple, manquent un rendez-vous marketing, c'est une amende d'environ 10 000 euros. Retard de formation ? 10 000 euros également. Mais Coman a dû payer une amende d'environ 50 000 euros pour ce qu'il a fait. Audi est le partenaire automobile du Bayern Munich. Et chaque joueur reçoit une Audi gratuitement au début de la saison. Personnellement, ça ne me dérangerait pas. Et lorsque les joueurs viennent s'entraîner, ils entrent dans le parking souterrain. Cependant, l'hélier Coman s'est trompé de voiture. Et il n'a pas été autorisé à rentrer dans le parking souterrain. Parce qu'il est arrivé dans une Mercedes. Il a dû la garer dans la rue et payer une lourde amende. Ah, ces pauvres joueurs. Et depuis quelques mois, la deuxième ligue anglaise leur rend la tâche encore plus difficile. Avec cette interdiction. Imaginez ceci. C'est l'automne en Angleterre. C'est le jour du match et il pleut des cordes. Oui, un temps typiquement anglais. Vous êtes un footballeur professionnel, il y a une touche, le ballon est glissant, alors vous prenez une serviette qui se trouve sur le bord du terrain et vous séchez le ballon. Mais à partir de maintenant, c'est interdit. Sans blague, même si les fans vous donnent un sweatshirt, vous n'avez pas le droit de sécher le ballon avec. Pourquoi ? Parce que cela est apparemment souvent utilisé pour perdre du temps. Ok, peu importe ce que disent les législateurs. Et attendez, le port de bijoux est également interdit pour les joueurs de football. Mais lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, nous avons vu ceci. Ils ne vont pas jouer avec une montre ou avec des lunettes de soleil aussi. Voilà, ce n'est pas autorisé. Je pensais qu'ils l'ont enlevé, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Mais si les joueurs ne sont pas autorisés à porter des bijoux, comment se fait-il que Harry Kane recouvre sa bague d'un ruban adhésif et l'embrasse à chaque fois qu'il marque un but ? Mais comme je l'ai dit, il est interdit de porter des bijoux. Mais un arbitre a révélé le secret. Ils ont vérifié sur Kane qu'il ne portait pas vraiment de bague. Et sous le ruban adhésif, il n'y a rien. C'est juste un symbole pour la bague. Ah, comme c'est mignon. Et maintenant, l'un des cartons rouges les plus étranges. Parce que ce que ce gardien a fait ici est quelque chose de tout à fait normal, mais qui n'est pas bien perçu pendant un match. En 2017, Salford City a joué contre Bradford Park Avenue dans la National League North en Angleterre. Tout allait bien pour Salford, qui menait 2 à 1, mais lorsque nous regardons les moments forts sur YouTube, nous voyons le gardien de but avec son short vert, et soudain, il y a une coupure et un joueur dans le but avec un short bleu. Que s'est-il passé ? Le gardien Max Crocombe avait envie de faire pipi, et il a fait ses besoins derrière le but. Et l'arbitre lui a donné un carton rouge. Et notre numéro 1, une interdiction stricte pour tous les joueurs et entraîneurs. Comportement anti-sportif. Mais Mascherano n'a pas commis de faute sur un joueur. Il a commis une faute sur un secouriste. Oui, il lui a donné deux coups de pied dans le dos. Pourquoi ? Parce qu'il n'a apparemment pas conduit assez lentement. Il a ensuite voulu revenir sur le terrain, mais l'arbitre lui a donné un carton rouge. Mais il n'y a pas que les footballeurs qui se comportent mal, les supporters aussi dépassent souvent les bornes. Voici 30 supporters qui sont allés un peu trop loin. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?